Salut à tous, cette vidéo est un compendium de culture ancienne, c'est une célébration des civilisations perdues. C'est un rassemblement d'artefacts anciens, dit moins poétiquement, c'est une collection de découvertes archéologiques fantastiques. Nous allons vous emmener dans une visite visuelle de lieux et d'objets d'il y a longtemps et de loin, redécouverts par les archéologues de l'ère moderne, et cela commence maintenant. C'est parti ! La plus vieille paire de jeans En décembre 2022, la plus vieille paire de jeans survivantes au monde a été vendue aux enchères pour 114 000 dollars. Les jeans sont un peu endommagés par l'eau, mais cela n'est guère surprenant étant donné comment et où ils ont été trouvés. Ils ont été découverts dans un coffre à l'intérieur d'une épave de navire au large de la côte de la Caroline du Nord, aux Etats-Unis, en 1857. Il est probable qu'ils appartenaient à un mineur qui était en Caroline du Nord en raison de la ruée vers l'or de la région. Ce qui fait que les historiens sont enclins à décrire ce pantalon comme des jeans plutôt que tout autre type de pantalon et la présence d'une braguette à cinq boutons. Le navire sur lequel ils ont été trouvés est le SS Central America, connu des archéologues et des historiens comme le navire d'or en raison de la quantité énorme d'artefacts précieux trouvés dans son épave. Après avoir été découvert en 1988, l'épave a jusqu'à présent donné plus de 21 tonnes d'artefacts, y compris plusieurs tonnes de pièces d'or. Le coffre contenant les jeans appartenait à un homme qui vivait en Oregon. Il avait été spéculé qu'il pourrait même être un produit Lévi-Strauss précoce, mais cela n'a pas été vérifié. Portrait ancien Le plus vieux portrait au monde d'un être humain vivant est plus petit qu'un pouce humain et vient de Dolny Vestonis en Moravie en Tchéquie. Celui qui a sculpté ce petit portrait en ivoire de mammouth, l'a fait il y a 26 000 ans pendant la dernière période glaciaire. La plupart des historiens conviennent que la minuscule sculpture représente une femme adulte, avec ses cheveux attachés au sommet de sa tête, mais une frange atteignant son front. Une autre interprétation moins populaire est qu'elle porte un chapeau en fourrure. Il existe des représentations d'humains bien plus anciennes que celle-ci, mais les experts disent que cette pièce est différente parce que le visage a des traits distinctifs, la rendant plus susceptible d'être un portrait de quelqu'un que l'artiste connaissait, ou peut-être de l'artiste elle-même, plutôt qu'une représentation généralisée de la forme humaine. Certains historiens ont spéculé que l'artiste a pu trouver le sujet intéressant parce que son visage était inhabituel. L'un de ses yeux est grand ouvert, mais l'autre est fermé et représenté par une fente. Il est possible qu'elle ait eu un AVC ou un autre problème médical, mais évidemment, nous ne saurons jamais avec certitude. Il est souvent dit que pour comprendre une personne, il faut parcourir 1 km dans ses chaussures. Alors, que pouvons-nous vraiment dire d'une personne à partir de ses chaussures ? Eh bien, cela dépend de la chaussure et de l'endroit où elle a été trouvée. Dans ce cas, il s'agit d'une chaussure vieille de 5500 ans de l'Arménie, découverte dans une grotte en juin 2010, et considérée comme la plus vieille chaussure en cuir du monde. Cette modeste pièce de chaussure a été fabriquée à partir d'un seul morceau de cuir de vache et moulée pour s'adapter parfaitement au pied de son propriétaire, environ 1000 ans avant que les pyramides de Gizeh ne soient construites. Curieusement, la chaussure était remplie d'herbe lorsqu'elle a été découverte. Les archéologues sont divisés sur le fait que l'herbe servait à garder la chaussure au chaud lorsqu'elle était portée ou à maintenir sa forme après avoir été retirée. Ils ne savent pas non plus si elle était portée par un homme ou une femme. C'est une taille 7 en tailles américaines pour femmes, mais comme les hommes de l'époque étaient beaucoup plus petits qu'aujourd'hui, cela ne confirme pas nécessairement quoi que ce soit. Pour répondre à notre question initiale, nous supposons qu'on ne peut vraiment pas découvrir grand chose sur une personne à partir de ses chaussures, à part le fait que les chaussures en cuir sont apparemment restées à la mode pendant plusieurs millénaires. Le livre de Gize a été décrit par certains historiens comme le plus grand trésor de l'Europe médiévale. Il est également connu sous le nom de « Livre de Columba » et est un manuscrit illustré des évangiles, écrit en latin et datant du IXe siècle. Les experts ne sont pas entièrement sûrs du pays dans lequel le manuscrit a été écrit, mais ils sont confiants qu'il s'agissait d'un monastère colombanien en Angleterre, en Écosse ou en Irlande. Les évangiles, tels qu'ils apparaissent dans le livre de Gize, sont tirés de la Vulgate, mais incluent également des passages de versions plus anciennes de la Bible. Outre le surnom de plus grand trésor de l'Europe médiévale, le livre de Gize a également été appelé le chef-d'œuvre ultime de la calligraphie occidentale et le plus grand accomplissement de l'enluminure insulaire. L'analyse de l'écriture suggère que les manuscrits sont l'œuvre d'au moins trois scripts différents, et possiblement plus. Les chercheurs croient qu'il a une finalité sacramentelle plutôt qu'éducative. Il serait resté sur le maître autel d'une église, et aurait probablement été utilisé uniquement pour la lecture de l'évangile pendant la messe. Même si vous n'êtes pas religieux, vous pouvez apprécier la beauté de l'artefact. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. La coupe de vin de Shah Jahan est exactement ce à quoi cela ressemble. C'est une coupe de vin, et elle appartenait à Shah Jahan, l'empereur moghol du XVIIe siècle. Cette description basique ne rend cependant pas justice à l'artefact. La coupe de l'empereur est faite de jade néphrite blanc, et arbore un motif cachemire, complété par une poignée en forme de bélier. Son piédestal est façonné comme une fleur de lotus, et des feuilles d'acanthes, et une inscription qui court autour de la base se lit « Deuxième seigneur de la conjonction », identifiant Shah Jahan comme second seulement à Timur, le puissant dirigeant dont tous les moghols et l'empereur moghol étaient descendants. Les scientifiques ont pu prouver qu'elle a été fabriquée en Inde, mais nous ne connaissons pas le nom de l'artiste qui l'a créée. Aujourd'hui, la coupe est au Victoria and Albert Museum à Londres en Angleterre, ayant été acquise par le colonel Charles Seton Guthrie après la rébellion indienne de 1857. Ce n'est qu'un simple récipient à boire à certains égards, mais c'est un très beau. Un empereur moghol ne pouvait pas être attendu à boire son vin dans autre chose. Carte à jouer ancienne Dans les années 70, un antiquaire basé à Amsterdam a acheté un jeu de cartes pour 2800 dollars sur l'évaluation qu'elle datait du XVIe siècle. L'antiquaire était astucieux et pensait que les 52 cartes du sud des Pays-Bas pourraient être plus anciennes que cela. Il avait raison. Il lui a fallu 5 ans et beaucoup de recherches pour prouver sa thèse, mais il a finalement pu démontrer que les cartes avaient été fabriquées entre 1465 et 1480 sur la base du style et du contenu des images, sur les cartes, des filigranes et même des coiffures des figures de la cour bourguignonne que les cartes dépeignent. Les filigranes sont particulièrement importants, car ils sont d'un type qui était commun aux Pays-Bas pendant ces années. Avec son âge révisé, ceci est maintenant le plus ancien jeu de cartes à jouer au monde. Au lieu des diamants, cœurs, trèfles et piques que nous connaissons aujourd'hui, elles présentent des cornes, des nœuds de gibier, des attaches et des colliers de chiens. L'antiquaire a pu vendre le jeu au Met Museum à New York aux Etats-Unis pour 143000 dollars, un énorme retour sur son investissement initial. Puisque nous parcourons le contenu du Victoria and Albert Museum, parlons du bureau d'écriture d'Henry VIII. Le monarque Tudor est l'un des plus notoires d'Angleterre, connu dans le monde entier pour s'être marié six fois et avoir fait décapiter deux de ses épouses. Peut-être que ces ordres ont été rédigés à ce bureau, qui a été fabriqué en 1525. Il a été réalisé par l'atelier royal du roi et est recouvert de motifs ornementaux associés au Tudor. Étrangement pour l'Angleterre de l'époque, tous les symboles religieux sur sa surface ne sont pas chrétiens. Il y a également des représentations de Vénus et Mars, qui sont tous deux basés sur des gravures sur bois réalisées par l'artiste allemand Hans Brückmer. Le blason de Catherine d'Aragon apparaît également sur le bureau. Elle était la première épouse d'Henry, mais la présence de son blason ne signifie pas nécessairement que le bureau n'a plus été utilisé après la fin du mariage. Henri a pu divorcer d'elle, mais il ne l'a pas fait exécuter et lui est restée attachée même après la fin du mariage. En fait, quelqu'un utilisait encore le bureau aussi récemment qu'au 18e siècle, période à laquelle ses poignets en boucle et ses pieds en boule ont été ajoutés. Le tapis d'Ardabile Le tapis d'Ardabile n'est pas un seul tapis, il y en a deux. Cependant, lorsque la plupart des gens utilisent le terme, ils font référence à un très grand tapis perçant que l'on peut maintenant trouver au Victoria and Albert Museum à Londres en Angleterre. Il y a cependant une controverse autour du plus grand tapis, car il a été reconstruit au 19e siècle et il semble que des sections du plus petit tapis aient été utilisées pour aider à reconstruire le grand. Dans sa forme et taille actuelle, le tapis mesure 10 mètres de long et 5 mètres de large. Ce qui reste du plus petit est actuellement au Los Angeles County Museum of Art aux Etats-Unis d'Amérique. Le style des deux tapis est typique du design de Tabriz, avec des médaillons au centre et des dessins ornés entourant les médaillons centraux. Il est conçu pour refléter l'apparence des jardins perçants, qui sont considérés comme des symboles du paradis par les musulmans. Heureusement, il y a une cartouche sur le plus grand des tapis qui le date de 1539. C'est la date vérifiable la plus ancienne sur n'importe quel tapis perçant. Dans un récit qui pourrait très bien appartenir aux pages d'une histoire oubliée, l'image que nous avons révèle un événement extraordinaire dans le pays isolé de la Mongolie. La découverte, surnommée l'Odyssée de Tangis, défie les frontières de ce que nous considérons possible. La chronique commence avec un archéologue au visage résolu, João Almeida, qui a trébuché sur une grotte cachée dans les profondeurs des steppes d'Arkangay. L'année est 2024 et la grotte, qui était censée être juste une légende parmi les habitants locaux, s'est révélée être le sanctuaire d'un objet qui défiait la compréhension humaine, un vaisseau spatial de proportions immenses, la communauté scientifique mondiale a été secouée par la nouvelle de ce que João a appelé la présence de Nartyang, une référence claire à l'ancienne ville en Mongolie. Des experts de diverses nations sont venus enquêter, mais João, toujours prudent, a limité l'accès à sa découverte, craignant l'interférence d'intérêts étrangers. Le vaisseau, couvert par un manteau d'iridescence mystérieuse, semblait avoir résisté à l'épreuve du temps, cachant en son intérieur les secrets d'une civilisation avancée. Des fossiles et des artefacts autour suggéraient que ceux qui l'avaient construit auraient pu coexister avec les premiers humains de la région. Chaque détail de l'Odyssée de Tengis a été méticuleusement documenté, mais João gardait un secret encore plus grand, des inscriptions parlant d'une étoile lointaine et d'un voyage sans retour. Le gouvernement mongol, réalisant l'importance de la découverte, a déclaré la grotte comme zone protégée, sous le décret héritage d'Ulan Taiga, et a limité l'accès uniquement à une équipe sélectionnée d'experts. L'image est maintenant devenue une icône de mystère et de spéculation. Et tandis que certains parlent d'un grand bond en avant pour l'archéologie interplanétaire, d'autres questionnent la vérité derrière, la présence de Nartyang. Cependant, tous conviennent que ceci n'est que le début d'une nouvelle ère de découverte, où le passé et le futur de l'humanité semblent être irrémédiablement entrelacés. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Voici une relique d'une culture qui existait en Amérique centrale avant l'arrivée de Christophe Colomb et des Espagnols, c'est le siège rituel Taïno. Fabriqué en bois et en or, le siège prend la forme d'un être humain à quatre pattes. Faites inhabituelles pour un artefact en bois, les experts ne sont pas sûrs de la date de sa fabrication. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que cela s'est passé quelque part, entre le début du XIIIe siècle et la fin du XVe. Le siège rituel Taïno a été trouvé dans une grotte près de la ville de Saint-Domingue, qui est en République Dominicaine, mais il pourrait y avoir été déplacé pour être mis en sécurité. Le bois dont il est fait vient en réalité de la Jamaïque. Le nom correct pour un siège sculpté comme celui-ci est un duho, et des duho peuvent être trouvés dans les maisons des chefs Taïno, à travers les Caraïbes. Les Taïnos étaient parmi les premiers peuples que Colons a rencontrés dans les Amériques, à une époque où leur civilisation existait depuis sept mille ans. Selon les registres de l'époque, les chefs Taïno s'asseyaient sur ces chaises et fumaient des drogues hallucinogènes. Il y a des traces de graines de jojoba dans un bol attaché à la chaise, ce qui semble confirmer l'exactitude des histoires. Codex Zushnutal Notre prochain artefact porte deux noms. Il est connu sous le nom de Codex Tonindai, mais il est également connu sous le nom de Codex Zushnutal. Ce codex incroyablement bien préservé, plié en accordéon, est une collection précolombienne de pictographies mixtes. Il n'existe que 16 manuscrits mexicains survivants qui peuvent être vérifiés comme entièrement précolombiens, et celui-ci est l'un des plus importants. Le nom de Codex Zushnutal vient de l'archéologue américaine Zélia Nutal, qui a publié le codex en 1902, et de la baronne Zush, qui a sponsorisé son travail. Les experts disent que le codex a été fabriqué au XIVe siècle. Il contient 47 pièces de peau d'animal, pliées ensemble comme un écran, couvertes de peintures vives. Ces peintures contiennent notre seul enregistrement de la vie, et des réalisations de plusieurs dirigeants d'Oaxaca, une cité-état mixtec. Au cours des XIe et XIIe siècles, les réalisations du seigneur Huitzer Griffe de Jaguar sont particulièrement vénérées, indiquant qu'il était le plus grand dirigeant de la cité-état. Nous avons de la chance que le codex ait survécu à la brutalité de l'invasion espagnole. Après quoi, il a trouvé son chemin jusqu'au monastère de San Marco à Florence, avant de finir finalement au British Museum. Les pierres mensongères de Beringer sont un rappel durable que personne n'est trop intelligent pour être dupé. Les pierres sont taillées à la forme de plusieurs animaux mythiques, et ont été trouvées par le professeur Johann Bartholomeus Adam Beringer en 1725. A l'époque, le professeur était doyen de la faculté de médecine à l'université de Würzburg en Allemagne. Au début du XVIIIe siècle, personne n'avait vraiment défini ce qu'était un fossile. Beringer avait entendu parler de fossiles, cependant, et parce que ces morceaux de pierres ressemblaient à des animaux, il pensait qu'ils étaient des fossiles. Il est arrivé à cette conclusion, malgré le fait que le nom hébreu de Dieu était gravé sur la surface de certains d'entre eux. Au lieu d'être rebuté par cela, il l'a pris comme un signe que les animaux étaient d'origine divine. Il a écrit un livre sur ces pierres, mais peu après sa publication, il a découvert que les pierres avaient été plantées pour qu'il les trouve par un autre professeur de l'université, qui pensait que Beringer était arrogant et voulait lui faire une blague. Beringer a traduit le faussaire en justice pour avoir sali son nom et a gagné son procès, mais sa réputation endommagée ne s'est jamais rétablie. Chaudron de Gundestrup Le Chaudron de Gundestrup est remarquablement bien conservé pour un récipient en argent qui existe depuis 2200 ans. C'est une relique de l'âge du fer romain et est le plus grand exemple connu d'orfèvrerie de l'âge du fer jamais découvert en Europe, avec un diamètre de 68 cm et une hauteur de 43 cm. Le Chaudron était en morceaux lorsqu'il a été découvert dans un marais de tourbes près de Gundestrup au Danemark en 1891, mais il a depuis été soigneusement reconstitué. De nos jours, vous le trouverez à l'intérieur du musée national du Danemark dans la capitale du pays, Copenhague. Les différentes plaques qui composent de l'artefact sont décorées de travaux de repoussée, martelés par derrière pour pousser l'argent dans la forme souhaitée. Une fois cela fait, l'artisan ou les artisans anciens qui ont travaillé sur la pièce ont ajouté un dorure extensive et même incrusté du verre pour les yeux des différentes figures représentées. Le style du Chaudron de Gundestrup n'est pas typique de l'art scandinave de l'époque et peut plutôt être d'origine Thrace ou Gauloise. Pour ajouter au mystère, les scènes à sa surface sont un mélange d'iconographies du Proche-Orient et de mythes et légendes celtiques. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré ? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. A bientôt. Abonnez-vous.